Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Indicateur économique et pouvoir d'achat, le revenu disponible des ménages en Algérie enregistre une augmentation significative en 2024 comparativement à l'année 2019. Des indices qui reflètent une nette amélioration de leur pouvoir d'achat et leur indicateur de niveau de vie. Des indicateurs sur lesquels nous reviendrons dans cette édition. Marais humaines dans les plus grandes villes du Maroc. Les Marocains qui ont battu le pavé pour dénoncer la normalisation du Marzane avec l'antité sioniste et son implication honteuse dans le génocide dont fait l'objet le peuple palestinien. Sur le terrain au Proche-Orient, des raids de l'armée d'occupation sioniste ont été menés cette nuit à Beitlaïa dans le nord de la bande de Reza, faisant plusieurs martyrs. Des dizaines de blessés, par ailleurs une frappe de l'armée d'occupation, avisée hier Damas, le quartier de Mazie. Il s'agit du deuxième raid en deux jours. Et puis, football, le Moudia d'Alger qui remporte une victoire précieuse à Al-Bayad et occupe provisoirement le fauteuil de leader poursuite de la neuvième journée avec trois matchs au programme. Et la sélection nationale de football qui se prépare en prévision de sa confrontation demain contre le Liberia au stade Hossein Aït Ahmed de Tiziouzou pour le compte de la sixième et dernière journée désignatoire de la Coupe d'Afrique 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très attendu, le vote ce matin par les membres du Conseil de la Nation du projet de loi de finances 2025. Une loi de finances dont les dispositions visent à consolider et conforter l'économie nationale et tient compte de l'intérêt du citoyen en soutenant notamment le pouvoir d'achat. D'ailleurs, la réforme du système financier pour assurer une économie résiliente et moderne, c'est le plaidoyer du ministre des Finances hier en répondant aux questions des groupes parlementaires. Dans son intervention au Conseil de la Nation et en réponse aux préoccupations soulevées par ses membres, le ministre des Finances, Léaziz Fayyad, a précisé que pour avoir une économie résiliente et moderne, il est impératif de réformer le système financier. En ce sens, l'État prévoit des mesures visant à lutter contre l'informel et à renforcer la transparence dans l'écosystème économique du pays. En ce qui concerne l'éradication du marché noir de la devise, cet objectif nécessite la contribution de plusieurs administrations, secteurs, acteurs et institutions pour établir les règles du marché basées sur la transparence et un contrôle strict des opérations commerciales et économiques. En ce qui concerne l'élargissement de l'assiette fiscale, le ministre des Finances a souligné que cette mesure vise à diversifier les ressources de revenus afin de promouvoir les investissements, consolider la politique sociale et réduire le déficit budgétaire tout en préservant les équilibres financiers de l'État. Le gouvernement travaille à réduire le déficit en visant une meilleure gestion du soutien et une diversification des sources de revenus, notamment en élargissant l'assiette fiscale à travers la mise en place de réformes qui rendent le système fiscal plus équitable et inclusif, en combattant l'évasion fiscale et en renforçant la collecte des impôts en utilisant les technologies et la numérisation. Pour ce qui est du développement économique du pays, le ministre a expliqué que l'État mise sur un plan d'investissement ambitieux avec un budget de plus de 7 900 milliards de dinars pour la réalisation de projets stratégiques. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit d'ailleurs la création de l'Observatoire national de l'épargne et du financement de l'économie. L'annonce a été faite ce week-end lors d'une journée d'études organisée par l'Association des banques et établissements financiers. Le ministre des Finances a tenu à réaffirmer l'engagement de l'État à développer une infrastructure de base moderne du financement qui garantit et encourage l'épargne et l'investissement durable. Lazis Faïda. J'annonce officiellement la création de l'Observatoire national de l'épargne et du financement de l'économie qui aura pour mission principale de rassembler les données sur les habitudes d'épargne, des ménages et des entreprises, l'étude des différents flux financiers, des multiples secteurs économiques, des PME-PMI, les grandes entreprises et les ménages dans le but d'évaluer les sources de financement des banques et des marchés financiers. Et à propos d'indicateurs économiques et de pouvoir d'achat, le revenu disponible des ménages en Algérie a enregistré une augmentation significative en 2024 comparativement à l'année 2019. Des indices qui reflètent une nette amélioration de leur pouvoir d'achat et leur indicateur de niveau de vie. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de la prévision et des politiques au ministère des Finances, Selon Kamel Merni, en 2021 et 2023, le revenu des ménages a progressé de 13% comparé au taux d'inflation resté autour de 9%, une situation qui a permis une hausse du revenu réel disponible pour les dépenses autant d'indicateurs donnés lors de la journée d'information organisée ce week-end dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'épargne. 8h05 sur les ondes d'Algéchen 3. Nous vous disons en titre « Sécurité hydrique, priorité du Président de la République ». C'est la deuxième opération du genre. Sonatra qui a réceptionné jeudi une nouvelle cargaison d'équipements électriques consacrée à la station de dessalement d'eau de mer de Taraf, à l'extrême Est du pays, une des cinq grandes stations du programme complémentaire décidée par le Président de la République. Une deuxième opération qui a nécessité la mobilisation de grands moyens. La deuxième opération de réception de cargaison a eu lieu sous la supervision de Algerine Energy Company, ainsi que de l'entreprise nationale des puits. La société algérienne de réalisation des projets industriels Sarpi, 49 tonnes d'équipement, des stations électriques hors gabarit, était acheminée à bord des plus gros avions cargo du monde, dénommés Antonov en 124. Abdelhaq Morsli, représentant de la Sarpi, la société algérienne de réalisation des projets industriels. La société algérienne de réalisation des projets industriels a procédé à la réception des équipements électriques isolants au gaz SF6 de grande qualité de 220 kV, destinés au parachèvement de la station de dessalement d'eau de mer de la wilayah de Taraf, dans les délais impartis et selon les normes mondiales. En outre, pour assurer ce transport, un pont aérien a été dressé par le groupe Sonatrac pour faciliter et garantir le transport en continu pour un approvisionnement sûr en matériel. Ce sont donc des mesures exceptionnelles engagées par le groupe dans l'objectif d'honorer l'engagement de la livraison des projets dans les délais impartis. Et puis, économie toujours, il y a un marché à explorer en Algérie, il faut s'en saisir. C'est la position à exprimer au terme de la rencontre à Londres, à la Chambre, dès lors dédiée aux relations algéro-britanniques, rassemblant à ce week-end des personnalités politiques, des représentants de groupes économiques et des milieux d'affaires pour débattre de la mise en connexion et la promotion des liens d'affaires entre les opérateurs des deux pays. Pour la baronne Simons, ancienne ministre d'État au commerce, ancienne ministre d'État aux affaires étrangères, en charge de la région MENA et présidente de la Chambre de commerce arabo-britannique, souligner que l'économie de l'Algérie se modernise et se diversifie, le climat des affaires est propice et le nouveau code des investissements offre de nombreux stimulants fiscaux, affirmant que le temps est donc à la revitalisation des relations bilatérales. Et un secteur qui offre de grandes opportunités, chez nous le tourisme saharien, direction Elwed qui abrite le Festival international du tourisme saharien, le premier responsable du secteur, Murtadidou, s'est exprimé sur entre autres l'engouement des investisseurs justement pour des projets touristiques. On l'écoute au micro de Soleil Roselin, notre envoyé spécial à Elwed. Aujourd'hui, on a profité de visiter un certain nombre de projets, notamment des structures hôtelières, et ça rentre aussi dans le cadre du renforcement du parc hôtelier de la Wilaya, d'autant plus que tous les investisseurs ont bénéficié de la nouvelle loi en matière d'investissement. Et tout cela rentre dans le cadre de la promotion du tourisme saharien, qui va permettre à renforcer les structures d'accueil et améliorer les prestations. Et cela joue favorablement dans le cadre, disons, de la promotion du tourisme saharien, qui est notre produit phare, dirigé essentiellement vers le tourisme étranger. Et en marge de la sixième édition, un éductor a été organisé au profit de la presse nationale et étrangère afin de promouvoir la destination Algérie. Dans ce reportage, nous irons à Gmar et Koukine, deux communes célèbres pour leur route, une technique utilisée dans l'agriculture reconnue par l'UNESCO, le compte-rendu de notre envoyé spéciale Soraya Oslana. Fondateur de l'Office local du tourisme de la commune de Gemma, Ali Bey nous présente les attos touristiques de sa région. L'Argoyantar, c'est une étendue d'une de sable. C'est une lutte de la population du Fella contre le sable qui veut tout ensevelir. Donc, pour pouvoir garder un lieu de culture, il faut se couvrir, il faut se mettre une haie contre le sable. Donc, il y a eu cette idée-là, cette idée géniale de créer le route. Le route, c'est une clôture de sable autour de la route. Ouetsouf est aussi connu pour ses traditions et son riche patrimoine, matériel et immatériel, préservé jalousement par la population. Chemi est présidente d'une association de femmes à Gmar. La plupart sont attachées à la tradition. Il y en a beaucoup. Par exemple, il y a le tissage, la chèvre, les herbes, le couscous, les plats traditionnels, et en plus de ça, les mariages traditionnels. La femme guimérienne, elle est spécifique en agriculture, spécifique au tissage. Elle loue être pays des fenecs et des roses de sable, facile de plus en plus de touristes. Ses responsables ambitionnent aujourd'hui de développer le tourisme saharien dans leur région à travers l'investissement et l'exploitation de ses richesses naturelles. 8h10 sur les ondes d'Alger Chantrois, direction le Maroc, marée humaine dans les plus grandes villes du Maroc. Les Marocains qui ont battu le pavé pour dénoncer la normalisation du Marzène avec l'antité sioniste et son implication honteuse dans le génocide dont fait l'objet le peuple palestinien. La commission marocaine de soutien aux causes de la nation à l'origine de cette mobilisation populaire au Maroc. Le peuple marocain ne tolérera pas la trahison de la cause palestinienne, même si le régime du Marzène tente de la faire passer par des accords honteux avec l'entité criminelle. Fin de citation. Et justement, à propos du Proche-Orient, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. 43 764 martyrs jusqu'à l'heure. Des raids de l'armée d'occupation sioniste ont été menés cette nuit à Beit Laïa, dans le nord de la bande d'Oreza, faisant plusieurs martyrs et des dizaines de blessés. C'est donc ce contexte que le peuple palestinien, qui fait preuve d'une résilience et d'un héroïde remarquable à célébrer hier le 36e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine. C'était à Alger le 15 novembre 1988. Retour sur ce moment historique avec le diplomate et ancien conseiller de feu président Arafat, Selman al-Halifi. Témoignage recueilli par Karima Hasnaoui. C'est un moment historique pour notre peuple et j'ai eu l'honneur de participer dans cette session en tant qu'un membre du Conseil national. A l'époque, j'étais le conseiller du président Arafat. Tout le peuple palestinien était tellement enthousiaste, tellement attaché à cette déclaration de l'indépendance qui était prononcée solennellement devant tous les membres du Conseil national palestinien qui sont dépassés de 450 membres. Et avec la présence de tous nos invités, tous nos frères et en premier lieu les dirigeants algériens et le président d'Algérie, c'était un souvenir extraordinaire. C'était une émotion incalculable et très forte. Et sur le flanc libanais, le ministère de la Santé a annoncé hier soir que le bilan de l'agression sonniste en cours depuis le 8 octobre s'est alourdi pour atteindre les 3445 martyres. Par ailleurs, une frappe de l'armée d'occupation a visé hier un quartier huppé de Damas. Il s'agit du deuxième raid en deux jours. Et pour terminer, rappelons que le défunt shir Sidi Abdel Moutalb Tijani, shir de la Zawiya, shir Mahmoud Tijani en Afrique de l'Ouest a été unué hier au cimetière de la famille Tijani située à la mosquée de Sidi Mohamed El-Hbib de Ain Madi dans la wilaya de Larouat. C'est la fin de cette édition. L'actualité sportive dans quelques instants dans Matinsport avec Ali Hammouch. Tout de suite, la page météo avec Soraya. Très bonne écoute. Le journal a été réalisé par Sid Ali Jilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.